bonjour toujours dans la suite des capsules vidéo qui traite des notions de la microéconomie nous allons parler maintenant du taux marginal de substitution technique ou bien ce qu'on qualifie toujours bien ce qu'on appelle toujours par tmst donc commençons par une définition le taux marginal de substitution technique et du facteur travail au facteur capital est égal à la quantité du facteur capital à laquelle il faudra renoncer si le producteur désire augmenter d'une unité l'utilisation de l'autre facteur tout en gardant constant un niveau de production l'a dit la formule en fait du tmst du travail au capital est égal à moi la variation du capital a divisé par la variation du travail est égal aussi à moi la pente ou bien l'opposé de la pente du de l'isocant la pente de l'isocant en fait c'est la dérivée du capital par rapport à elle et donc si on prend l'opposé de la pente nous allons trouver le tmst le tmst toujours est aussi égal au rapport de la productivité marginale sur la productivité la productivité marginale du travail divisé par la productivité marginale du capital donc graphiquement on va essayer de trouver ici ou bien de comprendre ici la notion du tmst nous allons considérer la situation suivante où une entreprise utilise une combinaison des facteurs de production avec deux unités de travail et 10 unités de capital si on passe à une combinaison à une deuxième combinaison qui est la combinaison b avec trois unités de travail et cette unité de capital nous on constate en fait que le producteur a augmenté d'une unité supplémentaire l'utilisation du facteur travail c'est la variation de tête de droit plutôt moins de ça donne 1 donc pour avoir cette augmentation du capital et aussi pour avoir cette augmentation du travail étant donné que la courbe d'isocant est une courbe convexe et décroissante le producteur est obligé en fait de réduire l'utilisation du facteur capital par deux trois unités c'est à dire il est obligé de passer de 10 unités vers cette unité ça fait moins 3 donc le tmst c'est quoi c'est la variation bien c'est le rapport de la quantité du facteur la varie de la quantité du facteur capital à laquelle le producteur doit renoncer pour augmenter la quantité du travail tout en gardant toujours le même niveau de production donc ça donne ici moins delta k sur delta l pour les propriétés de tmst le tmst possède trois propriétés premièrement il s'agit d'une notion ponctuelle il est calculé au voisinage d'un point ça veut dire quoi ça veut dire que au niveau d'un panier ou bien au niveau d'une combinaison bien définie le tmst n'a pas la même valeur si on le calcul au niveau d'une autre combinaison le tmst donc je reviens en fait donc le tmst est décroissant donc ça veut dire quoi ça veut dire que plus on se rapproche ou bien plus on a une quantité d'un facteur qui est qui devient de plus en plus rare plus il est difficile de le substituer il est évidemment décroissant en fonction du facteur travail le tmst est une notion est positif il s'agit de l'opposé de la pente de la courbe des ocans étant donné que les ocans est une courbe décroissante donc sa pente est négatif et le tms est l'opposé de cette pente là donc on peut facilement trouver que le tmst est positif je vous remercie pour votre attention et à la séquence prochaine